Salut les loustiques ! Tu passes une bonne journée ? Moi non, car j'ai mes règles. En réalité, je suis morte à l'intérieur. Mais je ne comprends pas. Tu fais référence à un double décimètre ? Mais non, mon triple buse. Je faisais référence au litre de sang sortant hors de mon vagin lié à la désintégration de mon utérus. La confusion est vite arrivée. Grâce à ces tips et astuces, apprends à gérer tes putains de menstrues. Oh, je ne suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que tu as un conseil sur ce moment où je dois... Pas de soucis, voici les petits tips. Oh la revanche ! Ouais, trop bien. Il y a un énorme tabou sur les règles. Alors qu'en fait, c'est le même sens qu'il y a partout dans ton corps. Voilà, je ne t'apprends rien. Donc à part si tu es l'hémophile, il n'y a aucun sens au fait que tu réagisses ainsi. Désolé, est-ce que tu sais s'il y a un pansement dans la maison parce que je me suis coupée ? Ouah ! C'est puissant ? Bah ouais. Mais c'est haut, mais pas bien. Pourquoi tu me montres ça ? C'est horrible ! Dégueux, 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 dégueux. Oh, attends, tu as un truc qui sort de ton corps et tu me parles de ça comme ça. Va voir là-bas si j'y suis. Et pourtant, c'est le cas lorsqu'on parle de règles. Mon premier tip, c'est donc d'expliquer. Très simplement, à la bonne franquette, j'aurais tendance à dire les choses aux gens. Bonjour. Il faut vraiment que je parle du travail aujourd'hui. J'ai mes règles en fait, ça me fait super mal. Ouais, ok. Moi, j'irais dire à la RH que vous êtes malade. Non, je n'ai pas malade, j'ai mes règles. Oui, c'est ce que tu viens de dire, oui. Non, j'ai mes règles. Oui. C'est pas une maladie, Larvalo, c'est des règles ! Tu vois ça ? C'est ma chatte. Vagin. Vagin. Règles. Sang qui coule de ma tocha. C'est un mixeur. C'est pareil. Mais avec ma chatte. Chaque putain de moi compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Là ! 1, 2, 3, 4. Règles. 1, 2, 3, 4. Règles. Ça, tous les mois de ta putain de vie, de ta race, tu comprends ? Est-ce une maladie ? Non ! Tu vois ta bouteille d'eau ? C'est pareil. Avec du sang de chatte. Tu vois René Coty ? Oui. Il est super sympa. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, 20 journées mon petit pote. Allez donc, t'es énervé toi. T'as tes règles ou quoi ? MDR, JPP. Deuxième tips. Justement, ces satanaises hormones. Effectivement, on va pas se le cacher. Il peut arriver que... Excuse-moi, est-ce que tu peux me passer le charleur s'il te plaît ? Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Je dis la mémé ! T'es vraiment un con. Pourquoi tu t'adressais-moi de la sœur ? Mais déjà, ça dépend des personnes. Certaines, effectivement, ont des sautes d'humeur, des boutons, patati, patata, tu sais, à cause des règles. D'autres, pas du tout. Donc au lieu de dire, elle est énervée, elle a ses règles, peut-être dis-toi qu'elle est énervée parce que tu es con ou conne. Troisième tips. La douleur de la putain de sa race. Place quelque chose de chaud sur la zone qui te fait mal. Tu peux tout utiliser. Des bouillottes au visage de tes amis. La douleur a parfaitement disparu. Merci mademoiselle.com. Si tu es toujours mal malgré cette formidable technique, tu peux te tourner vers des médicaments de type d'oliprane, en Tadis. On les connaît, les petits sagouins. Mais attention à l'accoutumance parce que plus tu vas en prendre, plus ton corps, il va faire, Ouah, je les connais, ok. Ils vont plus du tout avoir d'effet sur toi. C'est pas ce qu'on souhaite. Je suis d'accord. Quatrième tips. Mais que faire de tout ce sang ? La rack-up, car c'est bien pratique. Elle permet de récolter ton sang, mais aussi de faire des risques, surtout quand on ne l'attend pas. Vive la cup ! Cinquième tips. J'attends ! C'est super. Tu peux te servir de la contraception afin de réguler tes règles, voire même de les supprimer totalement. Mais attention, comme il s'agit de manipuler pas mal d'hormones, il te faut l'approbation d'un gynécologue, d'un médecin généraliste, ou d'une sage-femme. Mais de mon expérience, je suis souvent tombée sur des gens assez désagréable, qui te mettent 1% à l'aise. Et c'est un euphémisme. Je te conseille donc le site rin&co, déjà parce que c'est un fameux jeu de mots, mais aussi parce qu'il répertorie les gynécologues sympas. Je suis gynécologue et je suis sympa. Les gynécologues féministes et sympas. Tellement de qualité, mon pote. Dans un seul être humain. Les règles, c'est compliqué. Il y a si peu de recherches sur elles qu'on connaît très peu les maladies qui y ont trait finalement. Là, on en connaît à peu près une seule, c'est l'endométriose. Et encore, il a fallu la médiatiser mon petit pote. Par exemple, j'ai mes règles environ 2 ou 3 semaines par mois si je ne prends pas la pilule. Et je ne sais pas pourquoi, car j'ai passé les tests et je n'ai pas l'endométriose, donc j'ai sûrement autre chose. Mais on ne sait pas quoi. Et la seule solution, c'est tiens, prends la pilule, ça va réguler. Mais je vais peut-être mourir dans une heure. Les recherches commencent seulement à être entreprise sérieusement. Encourageons-les. Allez, les recherches ! Trouvez les radicaments pour les règles. Et comme disent tous les doubles décimètres de la Terre... Je coule, je coule, je fuis, ça n'arrête pas. Arrobat de plus ! Salut, moi c'est Stéphane, je suis un lapin mais pourtant j'adore l'égalité entre les hommes et les femmes. Je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne de Mademoiselle voire même de sélectionner la cloche pour avoir les notifications des vidéos en adéquation avec tes principes. Car tes principes, c'est mes principes. À part si tu es Emmanuel Macron. Comment est-ce que tu es Emmanuel Macron ?